Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 15 avril. Considération sur le mariage Nous essayons en ce moment même de comprendre le problème du mariage, qui implique relations sexuelles, amour, compagnonnage, communion. Il va de soi qu'en l'absence d'amour, le mariage devient une infamie, ne croyez-vous pas ? Il se réduit alors à la simple satisfaction. Aimer est l'une des choses les plus difficiles, n'est-ce pas ? L'amour ne peut naître, ne peut exister, que lorsque le « moi » est absent. Sans amour, toute relation est douloureuse. Si agréable ou si superficielle soit-elle, elle conduit à l'ennui, à la routine, à l'habitude, avec tout ce que cela suppose. Alors les problèmes sexuels prennent une importance prépondérante. Lorsqu'on réfléchit sur le mariage, sur sa nécessité ou son inutilité, il faut tout d'abord comprendre l'amour. L'amour est chaste, assurément. Sans amour, il est impossible d'être chaste. Vous pouvez opter pour le célibat, que vous soyez homme ou femme, mais il ne peut être question d'être pur, d'être chaste, en l'absence d'amour. Si vous avez un idéal de pureté, c'est-à-dire si vous voulez devenir pur, là non plus il n'y a pas d'amour. Il s'agit simplement du désir de devenir quelque chose que vous estimez noble, croyant que cela vous aidera à découvrir la réalité. Il n'y a pas là le moindre amour. La licence n'est pas chaste. Elle ne mène qu'à la dégradation et à la souffrance. Il en va de même pour la quête d'un idéal. L'un comme l'autre exclut l'amour. L'un comme l'autre implique de devenir quelque chose, de s'adonner à quelque chose, donc de se donner de l'importance. Or, lorsque nous sommes importants, l'amour n'est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada